Salut et bienvenue dans cette nouvelle analyse de combat. Aujourd'hui le sujet c'est le dernier combat d'Anissa Mexen contre JD Meneses lors du Glory 61. On va se mettre sur le combat. Donc c'est une revanche qui était assez attendue. Pourquoi ? Parce qu'on a Anissa qui a perdu sa ceinture contre JD Meneses mais dans une décision très 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 controversée. On peut dire que c'était du vol, un grand vol complet. Donc là on voit tout de suite le début du combat. Allez je vais revenir un peu en arrière. La première action on a déjà Anissa qui touche, qui a une meilleure gestion de la distance. Là retrait et retour. Donc on va regarder un petit peu ses appuis. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est de l'excellence ce que fait Anissa Mexen. C'est une de mes combattantes vraiment préférées. Elle a réussi la fusion entre la mobilité de la savate d'où elle vient et l'agressivité de la boxe taille. C'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Moi je suis fan. Donc tout de suite là on voit qu'elle gère très bien la distance. Elle touche. Meneses est un peu trop loin à chaque fois. Là clinch tout de suite le coup de genou. On n'a pas le temps, on n'a pas le droit de clincher très longtemps. Dans les règles du Glory. Hop, on va revoir ça là, ça c'est magnifique. Donc on a un petit low kick jambe avant, un retrait et boum tout de suite le compte. Qui arrive un peu dans les fesses mais c'est pas grave. Le mouvement est vraiment joli. Bam. Là elle a réussi à doubler. On a l'arbitre qui gêne un petit peu. Mais on va revoir l'action. Elle va faire un retrait. Ici transférer son poids vers l'arrière et doubler le coup de pied. Retrait de la jambe avant. Et enfin de mouvement. Dommage qu'elle arbitre devant mais elle arrive en plus à éviter le contre. Là hop. En tendant sa jambe. Ça c'est un moyen simple parfois sans même déplacer son appui. Le fait d'aller tendre sa jambe vers l'arrière ça fait reculer le genou. Et on ne prend pas le coup. Une nouvelle fois. Retrait de la jambe avant. Remise en jambe arrière. Tout de suite dès qu'elle est dans le clinch elle est active. Elle ne perd pas de temps. Elle marque ses points. Très mobile. Encore le petit retrait de la jambe avant. Qui est parfait. Une gestion de la distance vraiment exceptionnelle. Elle compte en point quand Mélessez attaque en jambe. A chaque fois dans le clinch elle domine complètement. Là de toute façon on voit. De toute façon elle est combative. Mais on sait que dans son attitude. Cette fois elle ne veut pas du tout laisser ça entre les mains des juges. Elle veut terminer par un KO. Pour qu'il n'y ait pas de problème de décision. Et récupérer sa ceinture tant méritée. Là on a encore une gestion magnifique de la distance. Pendant l'échange de points. En sortie de corps à corps. On a Mélessez qui essaye de mettre un low kick. Et le petit retrait. En plus elle est tout de suite disponible sur ses appuis. Donc ça voilà c'est un truc que je trouve vraiment hyper intéressant. Que les gens oublient souvent. C'est la gestion de la distance. Non seulement sur le plan défensif. Mais sur le plan offensif. Il faut se dire qu'on a un cercle de combat. Et donc dès que la personne pénètre dans le cercle de combat. La première barrière ça doit être les jambes. Donc là on va voir tout de suite. Hop ! Elle détecte qu'elle approche. Elle rentre dans sa distance. Elle frappe tout de suite. Elle ne la laisse pas passer la barrière des jambes. Et en plus en derrière elle va réussir à bien gérer sa distance. L'autre essaie d'envoyer une grosse frappe. Mais ça ne touche pas. Et on voit tout de suite la disponibilité sur les appuis. Elle frappe et elle bouge. C'est du super boulot. Elle tourne et ne reste pas en face. Elle touche bien en direct. Travail de genoux. L'autre n'a pas trop de solution dans le clinch. On voit clairement qu'elle est en dessous techniquement. Hop ! Le front kick ! Allez ! On va voir. Elle a réussi à l'accueillir en fait au bon moment. Là on va se faire un petit image par image. Elle va voir qu'elle envoie son coup de pied. Et boum ! Tout de suite elle a le genou qui se lève. C'est ça. Trop télégraphé l'attaque de Md16. Elle a pu l'accueillir facilement. Et l'envoyer au tapis. Ça c'est pas bon pour le moral. Elle ne prend pas de risque. Il se retrouve au corps à corps. Tout de suite elle serre la garde. Elle vient en clinch. Comme ça elle va pouvoir contrôler. Il y a un genou qui part mais elle est très collée. Donc il n'y a pas d'amplitude pour le générer de puissance. Et elle va pouvoir se faire séparer par l'arbitre. Et repartir. La garde est bien levée. Toujours cette belle remise. On revient un peu dessus. Retrait. Et tout de suite la remise derrière la cuisse qui fait bien mal. Alors ça ne fait pas toujours mal sur un coup. Mais comme elle le place de manière quasi systématique. Au bout du premier round déjà. Elle va commencer à sentir sa cuisse un petit peu fragilisée. On voit Anissa qui est tout le temps légère sur ses appuis disponibles. Donc elle a un style vraiment de ce côté là qui n'est pas typique du Muay Thai. Qui en général en Muay Thai c'est plutôt des déplacements plus proches de la marche. Et elle, elle a gardé son style de savate. Et je trouve que ça fait vraiment un mélange détonnant. Allez, c'est parti pour le deuxième round. Donc là pour moi le premier round, il n'y a pas photo. C'est pour Anissa Mexen. Les trois juges sont d'accord. Ça tombe bien. Oh là là, elle a touché durement au crochet. On va revoir l'action. Hop. Ouais, donc en fait là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit, bon c'est pas grave. Le low kick intérieur, je le prends. Mais, je vais contrer. Peut-être qu'elle avait repéré qu'elle avait tendance à baisser sa garde sur son low kick. Et on voit tout de suite, donc là, qu'elle ne s'y attendait pas. Et donc là, Anissa Mexen dit, je l'ai sonné. Et je vais essayer de terminer. Alors là, c'est grosse agressivité. Ça touche beaucoup. Meneces, c'est pas très bien. J'ai l'impression. Oh là, on revient boxer en reculant. Là, on voit, boum. Là, on va voir la tête à un moment qui part en arrière. Là. Donc là, ça sent très mauvais pour Meneces dans le deuxième round. Il reste 2 minutes 30. Et Anissa ne la lâche pas. Elle voit une opportunité de terminer son combat. Et c'est fini. Et c'est fini. Donc là, de toute façon, pour moi, il n'y avait pas photo. On voit la joie, la rage de récupérer enfin son titre. De pouvoir effacer cette défaite qui n'aurait pas dû en être une. Et je pense, cette rage d'avoir perdu injustement sa ceinture. Donc là, elle est super contente. Un combat très court. Mais on voit toute la beauté technique d'Anissa Mexen. Et puis, on voit aussi qu'elle s'est terminé ses combats. Et elle a vu une opportunité pour terminer. Et elle l'a saisi de la plus belle manière. Voilà, donc c'est une vidéo assez courte. Le combat était court. Mais même sur un combat court comme ça, on va pouvoir retenir des petits éléments techniques qui sont intéressants. En plus, voilà, moi, je dis que j'aime bien son style parce que j'aime la mobilité. J'aime quelqu'un qui est disponible sur ses appuis, qui se déplace bien. J'adore le MMA aussi. Et je trouve que c'est un style qui est bien plus adapté au MMA que le style, on va dire, traditionnel de Muay Thai. Pour le MMA, en tout cas, je trouve que ça fonctionne moins bien. On voit beaucoup moins de gens qui marchent maintenant en se déplaçant au MMA parce qu'il y a la menace des amener au sol. Et il faut une disponibilité sur les appuis qui est très différente. Et voilà, j'aimerais bien. Peut-être, je sais qu'Anissa avait l'air de se diriger un petit peu vers le MMA, de faire des entraînements et tout ça. Elle a fait le tour de certains clubs. J'aimerais bien l'avoir contre une Johanna Janjecek à l'UFC. Ça pourrait être super, super intéressant. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. J'espère que ça t'a plu. Et je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus. Alors, garde l'esprit ouvert.